Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonjour Nalimène. Bonjour Sabine. Dans l'actualité, l'intérêt réitéré par le chef de l'État au parachèvement des programmes de développement de Khenshla Djelfatindou Fétisme Silt, cette dernière qui verra son quota de logements ruraux augmenter à 15 000 unités, une réaction. Nous écouterons plutôt des réactions dans un instant. L'électrification agricole au menu de la réunion du Conseil des ministres, un élément crucial pour assurer la sécurité alimentaire, des efforts ont été consentis, compris en ce qui concerne le photovoltaïque. Le Conseil de sécurité se penche sur un nouveau projet de résolution appelant un cessez-le-feu à Razan, texte soutenu par l'Algérie et d'autres membres non permanents. Les musulmans peuvent s'acquitter dès aujourd'hui de la Zekhet Al-Fetal fixée à 150 dinars. Les imams sont chargés de la collecte, léger recul par ailleurs de la demande sur la Amara cette année. Des explications dans le journal. En sport, championnat de Ligue 1 de football, deux rencontres cet après-midi. Un derby entre le Parado Athletic Club et Ben Aknoun. Le Mouloudia d'Alger jouera en déplacement face à la Jias Soura. Madame, Monsieur, bonjour. Le Président de la République accorde un intérêt particulier à la mise en œuvre des programmes complémentaires de développement, dont ont bénéficié récemment certaines wilayas. Un intérêt et surtout un impératif, réitéré par Abdelmedjit Boune lors de la réunion hier du Conseil des ministres. D'ailleurs, instruction a été donnée pour relever le quota de logements ruraux pour Tism-Silt de 3 000 à 15 000 unités. Des habitants de la wilaya saluent la décision. S'agissant de la wilaya de Jelfa, le Président de la République a insisté sur l'importance de l'aménagement urbain du chef-lieu de la wilaya. La correspondance de Djilali Weltsafrani. Pour Jelfa, le programme complémentaire était valorisé à près de 20 000 milliards de dinars. Aujourd'hui, cette enveloppe concerne trois wilayas et qui doivent être revues pour un meilleur équilibre pour certains secteurs. Les nouvelles wilayas de Mes'ad et de Ainoussara en particulier, et elles doivent accéder, selon le ministre de l'Intérieur, au stade de Wilayapienne incessamment avant les prochaines élections locales et législatives. Ensuite, du programme complémentaire, trois villes, soit les chefs-lieux de Wilayas de Djilali Weltsafrani, bénéficieront d'une enveloppe chacune pour muer de non-ville à ville moderne. De Djilali Weltsafrani pour Algéchin 3. Le programme d'électrification des exploitations agricoles passait en revue. Le raccordement est nécessaire pour booster les rendements et assurer la sécurité alimentaire. Le poids à Oumel Bouagui avec Nassar Benissam. Au niveau de la wilayah d'Oumel Bouagui depuis le mois de février 2021 jusqu'à la date d'aujourd'hui, son gaz distribution Oumel Bouagui a raccordé 571 exploitations agricoles au réseau électrique. Sur une longueur de plus de 140 km, 453 parmi ces 571 projets sont en service, alors que 118 autres, dont les travaux de raccordement sont achevés à 100%, feront l'objet de mises en service dans les prochains jours, a indiqué la chargée de communication de la direction. Par ailleurs, les projets de raccordement de 79 autres exploitations sont en cours de réalisation, signalant que le taux d'électrification au niveau de la wilayah d'Oumel Bouagui est de 96%. De Mouel Bouagui, Nassar Benissam, Algéchin 3. Le raccordement des exploitations concerne également la wilayah d'Oumel Bouagui, y compris à partir du solaire. Plus de détails avec Abdel Fattah Massaran, sous-directeur chargé de l'évaluation des programmes des énergies renouvelables contactés par Nairimen Mendil. On a connu une dynamique très importante. A titre d'exemple, programme complémentaire du président de la République, il y avait une enveloppe de 3 milliards de dinars pour l'électrification et l'alimentation en énergie solaire des exploitations agricoles au niveau de la wilayah d'Oumel Bouagui. Ce qui représente à peu près 600 exploitations agricoles. Ces solutions permettent aux agriculteurs de réduire leurs factures d'alimentation liées à l'utilisation du fuel et des groupes électrogènes. L'UCRF, bien sûr, contribue et accompagne les différentes parties prenantes pour l'élaboration non seulement des cahiers de charges, le suivi des réalisations, l'accompagnement, donc la formation des cadres. Autre dossier examiné, celui de la numérisation. L'opération a enregistré une progression notable en termes d'interconnexion entre les différentes instances et administrations publiques. L'économiste Abdelrahman Hadef en parle à Sofia Boukarcha. La numérisation aujourd'hui est devenue un enjeu stratégique pour le pays. Ce qui m'en sens touche deux dimensions. L'amélioration du service public et du travail. Et à la fois aussi pour améliorer les performances économiques. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une transformation numérique sans intégrer les technologies dans les secteurs économiques. Les technologies numériques vont être un levier de performance. Il est important de libérer les initiatives dans le domaine économique, surtout encourager les acteurs du numérique et nationaux à attirer les majors. Et à l'approche des Jeux Olympiques de Paris, le président de la République a rassuré l'élite nationale. Toute discipline confondue, l'État est prêt à mettre à sa disposition tous les moyens. On écoute la réaction de Ammar Bouras, ancien entraîneur des médailles d'or au JO, en l'occurrence Hassibaboul Marqa et Azeddin Abrahmi. Il répond à Ammar Djoupour. C'est une très très bonne décision parce que généralement, quand on commence l'année, les athlètes de très haut niveau ont déjà leur plan de préparation. Mais là, c'est un plus qui va, à mon avis, effacer tous les problèmes bureaucratiques. Parfois, les bourses sont là, tout est OK, mais par des contraintes bureaucratiques, les athlètes ont du retard, etc. À quelques mois des Jeux Olympiques, on ne doit pas avoir une minute de retard. Depuis que je suis dans le sport, c'est la première fois que le président a dit que l'athlétisme est une des priorités parce qu'elle ramène de grandes médailles. Et cette fois-ci, si les pouvoirs publics se mettent à vraiment prendre des décisions de ce genre, les athlètes vont avoir de très bonnes conditions de travail, de préparation. Et lors de la réunion du Conseil des ministres, le président de la République a salué la performance de la mission diplomatique algérienne à l'ONU. Nos diplomates qui sont grandement mobilisés actuellement, notamment au Conseil de sécurité, pour faire aboutir une résolution appelant un cessez-le-feu immédiat à Gaza, un texte soutenu par l'Algérie, mais aussi huit des dix membres non permanents au Conseil. Cette résolution échappera-t-elle au veto américain ? Élément de réponse avec l'analyste Hamden d'Amérique, contacté par Rabbi Aslimani. La résolution déposée, elle ne parle pas de cessez-le-feu immédiat. Elle parle d'un trêve pendant le mois de Ramadan, on semble-t-il, mais qui sera ouverte pour une période après. C'est la période d'un cessez-le-feu. Donc le mot déjà, cessez-le-feu, ça viendra par étapes. Peut-être que c'est la raison pour laquelle les États-Unis ont utilisé leur droit de veto d'un côté. Et puis un autre point, la résolution ne condamne pas le 7 octobre, c'est-à-dire l'action de Hamas le 7 octobre. Or, les États-Unis veulent à tout prix condamner le 7 octobre dans les différentes résolutions s'ils votent. Donc ça, il y a des risques de l'utilisation de droits de veto de la part des Américains, surtout les Américains. Mais le problème, c'est que les négociations qui se déroulent à Doha, elles sont complètement bloquées parce que la position israélienne, d'abord, elle est complètement hostile à un cessez-le-feu, c'est la première chose. Il n'est pas pour le retour par étapes des personnes ordinaires du nord de Gaza. Sur le terrain, la situation est préoccupante. La bande de Gaza est toujours sous les bombes. Le complexe hospitalier à Chifa est encerclé depuis plusieurs jours maintenant. Le point avec Mahmoud Bassal, porte-parole de la défense civile, joint par Karim Abnour. Beaucoup de martyrs sont allongés à l'intérieur de l'hôpital Chifa et il y en a d'autres à l'extérieur. Ils ont été tués de sang-froid. Plusieurs appels ont été lancés à la défense civile, qu'il y a encore des vivants sous les décombres pour les faire sortir, mais il n'y a aucun moyen de les atteindre. Il y a des appels de citoyens qui n'ont pu ni boire ni manger depuis la taxionniste, contre les hôpitaux jusqu'alors. Et plus au sud de l'enclave, Khan Younes l'hôpital al-Rasri est également pris d'assaut par l'armée d'occupation. Nibel Ferser, membre du croissant rouge palestinien. Les chers sionistes encerclent et tirent toujours sur l'hôpital. Et ils rasent l'entourage de l'hôpital. Tous les cadres du croissant rouge et de la santé, ainsi que les blessés et les malades sont en danger. On n'arrive pas à enterrer les martyrs. Et à l'intérieur de l'hôpital El Hamel, il y a quatre des membres de notre association. Les avions téléguidés sionistes sont dirigés vers l'hôpital. Et ils menacent tout le monde pour qu'ils sortent. Et ils les obligent à enlever tous leurs vêtements. Au croissant rouge palestinien, nous demandons à la communauté internationale d'intervenir immédiatement pour protéger nos travailleurs et tous les cadres dans tous les hôpitaux de Gaza. Et l'UNICEF tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Le nombre d'enfants martyrs ne cesse d'augmenter. Plus de 70% des victimes à Gaza sont des enfants, souligne la journaliste Fetna Tourabi. Elle répond depuis Ramallah à Karima Bonnour. Le nombre d'enfants martyrs depuis le 7 octobre dépasse celui des enfants tués dans les guerres dans le monde. Durant ces dernières quatre années, les corps des petits chouhadats déchiquetés se trouvent sur les terrasses des maisons et sous les maisons détruites. C'est du jamais vu dans l'histoire des guerres. Les enfants meurent sous les yeux de leur famille. Tués délibérément, 70% des chouhadats à Gaza sont des enfants. Le représentant général de l'UNORWA, Philippe Nazarini, a déclaré que le nombre des enfants qui ont survécu vivent dans un état psychique terrible. Plus d'un million d'enfants sont séparés de leur famille et d'autres sont déshydratés par manque d'eau. Direction le Sénégal, suspendu au résultat de la présidentielle. L'opposant faillait et donnait en tête du premier tour selon les résultats encore provisoires. Amadouba, le candidat du parti au pouvoir, lui se dit certain, dans le pire des cas, d'être au second tour. On fait le point depuis Dakar avec l'éditorialiste Dembandiaï. Il est joint par Rabé Aslimani. Le candidat Abbasidou Maïfaï, jusqu'à présent, n'a fait aucune déclaration officielle pour dire qu'il a gagné. Ce sont les urnes et les résultats donnés par les bureaux de vote, les journaux ce matin. Par contre, Amadouba et son camp, depuis hier, sont passés de victoire au premier tour à la réclamation de deuxième tour. Mais jusqu'à ce matin, tous les instituts de sondage sérieux donnent un seul chiffre. Basile Du Maïfaï, 58,14%, Amadouba, 32,17%. Et ça, il n'y a aucune chance, aucune, vu ce qui reste des bureaux de vote à dépouiller, qu'il y ait une inversion de tendance qui amènerait au deuxième tour. Des propos recueillis par Rabé Aslimani. Les imams, en collaboration avec les comités des mosquées, peuvent procéder dès aujourd'hui à la collecte de la zakat al-faitre. Son montant est fixé cette année à 150 dinars. Iblia Al-Adoun. L'aumône de la rupture du jeûne est une aumône obligatoire donnée par les musulmans à la fin du mois de Ramadan. Son objectif est de purifier ceux qui jeûnent et aider les pauvres. Kamel Chequet, théologien. C'est une zakat qui intervient généralement vers la fin du mois de Ramadan. Pour l'imam Ali, l'imam Ahmed, on doit s'en acquitter au maximum deux jours avant Ramadan. Il faut s'en acquitter avant la prière de l'Aïd. Pour d'autres imams, on peut avancer cette date et commencer déjà à s'en acquitter à partir de la moitié du mois de Ramadan, c'est-à-dire du 15e jour. La zakat al-faitre peut être donnée sous forme d'argent ou de denrées alimentaires, selon Kamel Chequet. Il faut savoir qu'on peut s'en acquitter en numéraire. Le prophète s'a quitté de cette aumône en denrées alimentaires. Mais comme le rapporte un grand théologien de la génération des successeurs, Sabiri, Nabou Ishaq Sabiri, qui a pris son savoir d'environ quelques 70 sahabis, il a dit « je les ai vus s'acquitter de cette zakat en donnant de l'argent à la place des denrées alimentaires ». Pour rappel, le montant de la zakat a été fixé à 150 dinars. Pour cette année, cette décision est prise après consultation de la commission nationale de la fêtois. La amra ou le petit pèlerinage, il sont nombreux des Algériens à choisir la période de Ramadan pour se rendre dans les lieux sains. Toutefois, cette année, ils sont plus ou moins freinés par les prix. Sophia Boukarcha. Un mois pendant lequel les Algériens convergent traditionnellement vers la Mecque pour accomplir la amra. Les offres proposées par les agences de voyage sont différentes. Néanmoins, la demande a du mal à se maintenir par rapport aux années précédentes, selon Jamel Nesib du groupe Nesib Tourisme. Cette année, ce n'est pas comme les autres années. La demande est minime par rapport à l'offre. Malheureusement, la clientèle a dit très très timide. 6 000 agents de voyage qui organisent presque 95% des voyages religieux en MRA. Le prix de cette année, il est un peu cher par rapport à d'autres années. Un recul de la demande est constaté pour plusieurs raisons. Des tarifs promotionnels sont proposés pour tenter d'y remédier. Nasser Amoumen, directrice de l'agence Voyages du Coeur. Il y a vraiment un recul important par rapport à d'autres années. On a eu des annulations. Moi, je pense qu'en premier lieu, d'un dernier à une autre, ça devient beaucoup plus cher. Ça varie entre 25 millions jusqu'à 600-700 mille lignards. Avant, dans une famille, pas trois personnes. Mais cette année, un membre de la famille. Ceci, il ne faut pas oublier qu'on est au mois de mars. Les gens qui travaillent. La période qui n'est pas vraiment, vraiment favorite, c'est pratiquement tous nos collègues des agences de voyage. On a décidé de faire des promotions quand même. C'est assez intéressant. Ça a marché un petit peu. Mais par rapport aux années précédentes, il y a une différence assez remarquable. Les statistiques sur la Omra varient d'une année à l'autre en fonction de divers facteurs, principalement économiques. En ce mois de Ramadan, du côté de Galma, c'est le début du festival d'El-Inchède, nous dit Zohir Douakha. La 8e édition du festival culturel local d'El-Inchède débutera ce soir et s'étalera jusqu'au 29 mars prochain au niveau de la maison de culture, Abdelmajid Shafi'i. Le commissaire du festival, Aziz Ammar. Cette manifestation est un grand bonheur du public. La soirée inaugurale sera animée par la troupe qui a eu la première place lors de la dernière édition du festival. A savoir, le groupe Enrem Ziben, issu de la Uraya de Biscra, de Galma Zohir Douakha, Alger Chain 3. Le sport pour finir avec le championnat de Ligue 1 de football cet après-midi de rencontre au programme. Un derby entre le Paradou Athletic Club et Ben Aknoun, le Mouloudia d'Alger, lui jouera en déplacement face à Saora. Et puis il y a le tournoi FIFA Series qui se poursuit ce soir, 22h, au stade du 19 mai de Anaba. Il y aura la rencontre en Dord-Bolivie en attendant le match prévu demain soir au stade Nelson Mandela. Deuxième rencontre, cette fois-ci l'Algérie affrontera l'Afrique du Sud. 12h47 sur Alger Chain 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Duane Ciesi. Il y avait au live streaming Ikram, Samir à la console technique et Nejma à la régie d'antenne. Tout de suite le bulletin météo avec Karima Pounour.